Aujourd'hui, il y a un mythe que dans une fratrie, les frères et sœurs doivent s'aimer. Et je ne comprends pas d'où ça vient. Ah, les fratries. Un univers fascinant, rempli de mythes, de rivalités, parfois même de solidarité inattendue. Mais que savons-nous réellement de nos liens entre frères et sœurs ? Préparez-vous à découvrir une perspective étonnante qui pourrait bien changer votre manière de voir les relations de fratrie et les dynamiques familiales. La fratrie m'a interrogé il y a déjà fort longtemps, d'autant que je suis fils unique. Du coup, j'étais très très heureux de l'être, je précise. J'avais quand même une grande curiosité. Pour moi, c'était des objets un peu curieux, des familles où il y avait plusieurs enfants. Et je m'étais aperçu qu'il y avait quand même pas mal de problèmes qui étaient liés à la relation entre les parents et la façon dont ils géraient la fratrie et quelquefois avec des différences qui pouvaient être assez périlleuses puisqu'on avait, à l'époque, je dirigeais une petite unité où on s'occupait de patients à transaction psychotique. et on avait de temps en temps des situations effectivement où la question de la fratrie était au premier plan. Je peux raconter rapidement un de ces cas où c'était une famille où il y avait deux fils, mais au moment où je les ai connus, les fils étaient adultes. L'un était un psychanalyste assez connu et l'autre était un psychotique assez connu. Aussi des différents services qui avaient fait tout un circuit et qui avait une apparence désastreuse. Il était barbu, baveux, plein de neuroleptiques, je pense, un peu trop. Enfin bref. Et ce qui m'avait frappé, c'est que les parents étaient autour de ce garçon, enfin de cet homme. Ce n'est plus un garçon, mais dans leur attitude, c'est comme si c'était un garçon. Ils étaient fascinés par lui, l'entouraient, alors que le malheureux psychanalyste se donnait du mal. Il avait écrit des bouquins, il s'en fichait, les parents clairement s'en fichaient éperdument. J'ai fini par comprendre qu'effectivement, au départ, c'était donc l'aîné, ce garçon qui a tourné du côté d'une pathologie grave quand même. C'était pour les parents celui qui était génial, qui était super intelligent. D'ailleurs, il a eu un début de carrière scolaire, très brillant. Il s'est retrouvé dans des prépas prestigieuses. Et puis tout à coup, ça a complètement viré. Et ça, c'est un fait même que je connais, parce que mon cabinet n'était pas loin de Henri IV, donc des prépas. Et c'est des situations qu'on a connues, c'est-à-dire des jeunes qui viennent de lycées où ils sont au top, ils se retrouvent là-bas dans les prépas, où tout à coup, la concurrence est très différente. et ils se retrouvent un peu mis de côté, où c'est le sentiment qu'ils peuvent avoir. Et c'est là où, quelquefois, il y a eu un virage. C'est-à-dire, pour garder sa position prestigieuse, il a montré des symptômes qui ont été réifiés par des psychiatres, ce qui lui a permis d'éviter un échec, qui était prévisible. Et donc, les parents disaient, mais quel dommage, lui qui était le meilleur. Et c'est un discours que j'ai entendu à plusieurs reprises, ce n'est pas une seule fois. Donc, j'ai été interrogé par ça. Et une autre situation qui était aussi importante, vers ça, c'était dans des thérapies individuelles, c'est des gens qui étaient dans une fratrie, à une position où ils se sont trouvés aidants. C'est-à-dire, parce que c'était l'aîné, ou parce que c'était un frère ou une sœur qui était infirme, ou parce qu'il y avait un problème de couple, et que l'enfant était pris là-dedans, et a eu une position d'aidant auprès de sa mère, en général, d'ailleurs, et qui, plus tard, ont des difficultés dans la vie, parce qu'ils veulent toujours être des aidants. Donc, cette position d'aidante était principalement liée à leur position, enfin, dans la majorité des cas, leur position dans la fratrie. Ils étaient toujours surpris quand je leur disais, mais au fond, vous n'avez pas choisi d'être aidant. C'est quelque chose qui vous a été imposé, parce que personne d'autre dans la fratrie voulait jouer ce rôle. D'autant plus que souvent, c'était des soignants, et d'être aidant, c'est très bien quand on est médecin, qui soigne le corps, ce n'est pas forcément un avantage quand on est dans un monde psy. On ne peut pas aider les gens. C'est-à-dire, si on aide les gens, on crée des aidés, donc des gens qui vont être dépendants. Donc, notre boulot en tant que psy, c'est d'aider les gens à s'aider eux-mêmes. En même temps, c'est un peu compliqué, parce qu'on devient quelquefois psy, parce qu'on a été aidant. Donc, c'est le fait d'être aidant qui nous a amenés à faire ce qu'on fait, et peut être un obstacle par rapport à ce qu'on fait. Vous voyez, c'est quelque chose que je travaille souvent en formation, par exemple. Puis, j'avais développé, donc, il y a plus de 25 ans maintenant, le concept de thérapie de fratrie, qui a été extrêmement mal accueilli. C'était au Congrès de Barcelone, l'EFTA de Congrès de Barcelone, où j'ai été vraiment considéré comme quelqu'un. D'ailleurs, ils ne m'ont plus jamais réinvité, parce qu'à l'époque, c'était l'idée qu'en thérapie familiale, il fallait que toute la famille soit là. Et si jamais il manquait un membre, on renvoyait tout le monde. C'était les débuts de... Selvigny était un peu rigide à l'époque. Et donc, c'était le modèle qui a été adopté. Et effectivement, de parler de thérapie de fratrie, c'est quelque chose qui sentait le souffre. Alors, quand je parle de thérapie de fratrie, moi, j'ai continué. C'est-à-dire que, par exemple, quand j'ai des couples en difficulté, où la séparation est peut-être menaçante, et de façon assez générale, je demande, mais vos enfants, comment ils vivent la situation ? Ils me regardent un peu étonné. Souvent, ils n'y ont pas beaucoup pensé. Sinon, pour servir d'argument contre l'autre, ça, ça, oui. Mais ce n'est pas réellement un intérêt pour l'enfant. C'est plutôt toujours situé dans le conflit. Et donc, je dis, écoutez, vous m'en avez parlé quelques fois, ce serait pas mal, je fasse connaissance avec eux. Et donc, pour une rencontre, qui a deux buts. Le premier, c'est de me rassurer. Parce que, quelquefois, on a un enfant qui va très mal dans ce contexte, et personne ne s'aperçoit. Et l'autre, c'est aussi pour alléger leur situation. On dit, mais comment... Vous savez, ils ont été souvent les thérapeutes du couple, avant nous. Il y a une question que je leur pose, mais quand il se passe des trucs comme ça, entre vos parents, vous faites quoi ? Vous avez essayé de faire quelque chose ? Alors, j'ai une fillette qui m'a répondu, « Ah, ben oui, j'ai arrêté de travailler à l'école. » Je dis, oui, et alors, ça produit quoi ? Ils ne s'en sont pas aperçus. Alors, j'ai dit, « Et t'as fait quoi ? » « Ben, j'ai retravaillé. » Mais ils comprennent très bien la question. Souvent, à la fin, je leur dis, « Mais est-ce que vous vous étiez, vous êtes occupé de vos parents jusqu'à présent, est-ce que vous acceptez que moi, je m'en occupe ? » « Oh, oui, me disent-ils. » Je n'ai jamais eu de refus à ce niveau-là. Alors, à part ça, je reçois depuis longtemps, quelquefois, des fratries adultes qui viennent me voir, des gens parce qu'ils ont des problèmes au niveau de la succession ou des problèmes, des vieux problèmes entre eux qui n'ont jamais été réglés ou qu'ils ont envie de se retrouver ou parce qu'il y a un ou l'autre de la fratrie qui va très mal et du coup, ils se posent des questions. Voilà. Donc, ça, c'est aussi un volet que j'ai pu rencontrer ou que je rencontre. Donc, je me suis intéressé à la fratrie un peu mais au fond, c'est quoi la fratrie ? Alors, ce n'est pas si simple. Le mot « frère » ne fait pas partie du langage familial. L'origine du mot, c'est la fratrie grecque, c'est-à-dire des groupes de jeunes à qui on attribuait un totem commun pour qu'ils s'agroupent, parfois d'une certaine façon, et qu'ils ne s'entretuent pas. Donc, ça a été repris par les Romains. Et puis, le mot « frère » n'était pas dans le langage familial. Quand on parlait d'un frère au sens où on l'utilise aujourd'hui au XIXe siècle ou même au début du XXe, on disait « frère germain ». Et on disait « tiens, comment va ton germain ? » C'est-à-dire « de même germe ». Elles sont supposées du même père. Parce qu'il y avait aussi les frères ultérins. Mais enfin, majoritairement, c'est des frères germains, qui est une expression qui a disparu pratiquement. Il y a très peu de gens qui utilisent encore cette expression aujourd'hui. sauf les Espagnols. Puisque en espagnol, frère, ça se dit « hermano ». Hermano, c'est « germain ». Il y a quelque chose qui m'étonne. C'est que, et ce n'est pas un étonnement récent, c'est la façon dont les parents conçoivent les relations dans les fratries. Une fratrie, c'est à partir de deux. Mais bon, c'est quand même la majorité des familles qui ont une fratrie, elles n'ont pas plus de deux enfants. Certaines ont trois, mais ça devient de plus en plus rare, pour des raisons essentiellement économiques, d'ailleurs. Et il y a un mythe actuel. Les mythes, c'est extraordinaire, parce que ce sont des croyances. Mais ces croyances, on ne sait pas que ce sont des croyances. On pense que c'est des normes. C'est-à-dire que si je sais qu'un mythe, c'est une croyance, je n'y crois plus. Donc, j'y crois parce que je pense que c'est du vrai. Que c'est comme ça, que ça doit être comme ça, que ça a toujours été comme ça. Mais ce n'est pas vrai. Ça n'a pas toujours été comme ça. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui un mythe que dans une fratrie, les frères et sœurs doivent s'aimer. Et je ne comprends pas d'où ça vient. Ou alors les gens ont très peu de mémoire sur leur propre fratrie quand ils étaient jeunes. C'est absurde. Je veux dire, pourquoi un frère qui voit, ou une sœur qui voit un autre enfant apparaître, devrait l'aimer ? Il peut l'aimer éventuellement. Mais pourquoi il devrait l'aimer ? Je ne vois vraiment pas pourquoi. Parce que si vous avez un enfant, lui, il reçoit tout l'amour de la mère. S'il y a un deuxième qui apparaît, il faut partager. Donc, il y a une rivalité de facto. Je veux dire, la rivalité fraternelle, elle est normale. C'est souvent ce que je dis aux parents. Mais vos enfants, ils me disent, ils ne s'aiment pas. Je dis, ils ne sont pas obligés de s'aimer. Par contre, ils doivent se respecter. Ça, ce n'est pas pareil. Mais l'idée qu'ils doivent s'aimer, elle me paraît absurde. La rivalité, pour moi, il me paraît évident que si j'avais vu arriver une petite, je ne crois pas, que j'aurais été extrêmement ravi. Ça a toujours été comme ça. La Bible, elle est pleine d'histoires comme ça. Ce n'est pas une nouveauté. Alors, quelquefois, ça va plus loin parce que c'est les familles recomposées. Enfin, moi, je préfère les appeler les familles pluri-composées. Les familles recomposées, je trouve que les familles recomposées, ça fait un peu biftec reconstitué. Je n'aime pas beaucoup. C'est les familles pluri-composées puisqu'elles sont faites de deux familles qui s'agroupent. Il faut bien savoir qu'il y a beaucoup plus d'abus sexuels dans les fratries que dans le mode transgénérationnel. Que de la part des pères ou des beaux-pères ou des oncles. Il y a beaucoup plus. Et souvent, ils ne sont pas dits parce que c'est présenté par celui qui est abuseur, qui peut avoir 14 ans, 15 ans, 16 ans, comme un jeu. On peut avoir des différences d'âge faibles avec des différences de développement sexuel considérables. Et dans le passé, les parents étaient avertis de ça. Ils faisaient très attention quand ils voyaient que le garçon commençait à montrer des sites de puberté. Ils étaient très vigilants par rapport à la petite sœur, par exemple. Et moi, j'ai une amie comme ça qui me racontait que le jour où ses frères ont commencé à grandir avec eux elles-mêmes, à montrer quelques signes de développement sexué, son père a chopé les deux aînés. Il a chopé les deux aînés. Il leur a dit, écoutez, à partir de maintenant, vous n'entrez plus dans la chambre de votre sœur sans son autorisation. Le message était assez clair. Mais ça, c'est quelque chose qui apparaît aujourd'hui comme non, puisqu'ils sont tellement mignons, ils s'aiment, etc. Et en arrière-plan, il peut se passer des drames. J'ai eu une situation comme ça hier encore. Il y a cet aspect-là, le mythe d'amour dans les fratries, mais ça, c'est relationnel. Je veux dire, c'est normal qu'ils soient rencontrés. Quelquefois, il se passe un phénomène qui est beaucoup plus intéressant, à savoir, et là, je suis un peu jaloux, savoir qu'il peut y avoir quelque chose que j'ai appelé l'affrairement. Alors, l'affrairement, c'est un vieux mot du vocabulaire français qui signifiait un peu autre chose. Ça signifiait deux hommes ou deux femmes qui se mettaient ensemble pour partager leur vie, partager... On ne parlait pas du tout d'homosexualité. Donc, elles étaient censées partager les gains, etc. Ça s'appelait l'affrairement. Il y avait des contrats d'affrairement. Je dirais qu'il y a de temps en temps des frères et sœurs qui peuvent s'affrairer, c'est-à-dire créer une petite institution à eux deux, comme il y a des couples. Il y a des affrairements, c'est-à-dire avec des qualités importantes qui ne sont pas d'origine dans les fratries, c'est-à-dire entraide, solidarité, confiance. Et c'est quelquefois quelque chose qui se crée spontanément, mais le plus souvent, c'est face à une difficulté. Par exemple, des enfants peuvent s'affrairer face à des problèmes entre leurs parents. C'est une solidarité qui apparaît, qui n'est pas biologique, qui n'est pas... Ce n'est pas normal au sens d'un destin. C'est quelque chose qui se crée. Alors, quelquefois, l'affrairement est précoce, quelquefois, il est même trop important chez des jumeaux, par exemple, où là, les parents sont drôlement embêtés parce qu'ils ont affaire à non pas à deux enfants, mais à deux enfants qui ont cet affrairement. C'est une solidarité face au monde extérieur dont les parents font partie. Pas toujours facile à gérer. Et quelquefois, il y a des crises. Par exemple, j'ai été amené à faire une petite conférence au musée du Luxembourg à propos de Monet et son frère. Et effectivement, eux se sont affrérés à un certain moment contre le père qui avait fait un barillage selon eux qui était quand même un peu curieux. Ils avaient épousé la cuisinière après le décès de leur mère. Ils avaient épousé la cuisinière de leur maison. Ils n'étaient pas contents du tout. mais qui, après, à un certain moment, sont entrés en crise et sont de nouveau se retrouvés dans un rapport dysfonctionnel d'une rivalité. Il faut dire que l'un peignait et l'autre fabriquait et vendait des colorants chimiques. Donc, à un moment, ça fonctionnait bien et à un moment, ça ne fonctionnait plus. Et moi, ce qui m'intéresse beaucoup, je pense que j'essaie de faire développer pour les gens qui font des thérapies, les collègues qui font des thérapies de couple, de penser de temps en temps à voir au moins une fois les enfants. Et moi, je dis toujours, je ne veux pas mêler vos enfants à votre thérapie parce que j'ai des parents en thérapie. Simplement, j'aimerais faire connaissance avec eux et qu'ils fassent connaissance avec moi pour qu'ils sachent chez qui ils vont, avec qui ils vont et qu'ils puissent suivre ça de façon un peu plus rassurante pour eux. Voilà, j'espère que cet échange avec le docteur Robert Neuberger vous aura autant captivé qu'il m'a passionné. N'hésitez pas à partager vos propres expériences dans les commentaires et en ce qui me concerne. J'ai déjà hâte de vous retrouver dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et en attendant, comme d'habitude, prenez bien soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada